Depuis la Jordanie où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, l'envoyé spécial de l'ONU de la Ligue arabe a une nouvelle fois exprimé ses craintes de voir la guerre civile en Syrie dépasser les frontières. Ce conflit, ou appelez-le comme vous voulez, s'il perdure, ne se limitera pas aux frontières de la Syrie. Toute la région sera affectée et même au-delà. L'Aqdar Brahimi propose au gouvernement de Bachar al-Assad et aux rebelles d'entamer un cessez-le-feu pendant la fête de l'Aïd al-Kébir qui démarre le 26 octobre prochain. Cette proposition, si elle réussit, nous permettra d'installer une vraie trêve entre les deux parties et peut-être de mettre en place un processus politique qui aidera la Syrie à résoudre ses problèmes et à reconstruire le pays dont les Syriens rêvent. L'Aqdar Brahimi assure avoir obtenu la parole des rebelles syriens de respecter le cessez-le-feu si le gouvernement fait un premier pas vers une trêve. Le régime de Bachar al-Assad a quant à lui accepté mais avec hésitation car il accuse les rebelles d'avoir fait échouer la précédente tentative.